bonsoir et oui on y est bientôt c'est bientôt ce jour ce jour qu'on attend tous depuis qu'on est tout petit noël bon personnellement j'adore noël voilà oui oui toute façon j'aime des payettes j'aime les fêtes j'aime tout ce qui brille j'aime tout ce qui se fait et voilà croire qu'il existe encore des belles choses dans ce monde et non non je ne crois plus au père noël quoique là tout simplement on vous retrouve dans cette vidéo pour qu'on parle un petit peu de qu'est ce qu'on peut acheter à noël pour personne de son entourage qui est passionné de maquillage donc en fait cette vidéo elle est plutôt pour les personnes qui quand ils mettent un pied chez sephora c'est pour eux une autre dimension genre sont complètement perdu je connais des personnes comme ça dans mon entourage je leur fais des gros bisous d'ailleurs en tout cas ouais je veux juste donner des conseils pour ceux qui finalement n'y connaissent rien qui ont envie de faire un beau cadeau à noël pour quelqu'un qui a envie de se faire plaisir par exemple chez sephora alors je ne suis pas rémunérée par sephora je ne travaille pas chez sephora je n'ai rien à voir avec sephora je vous parle de sephora parce que c'est le plus connu on va dire mais je pourrais vous parler de marionneau de nocibé ou de n'importe quel magasin de maquillage cosmétiques soins beauté parfum etc mais là je me suis dit on va s'appuyer sur le catalogue de sephora je vais essayer je dis bien essayer d'être le plus clair possible pour que ce soit le plus clair possible pour vous alors comment faire plaisir à noël pour une personne qui aime le maquillage la cosmétique les soins etc etc déjà un tout premier conseil si vous êtes vraiment allergique allergique j'exagère mais si vous êtes vraiment perdu dans un sephora je pense que vous n'allez pas avoir envie hommes ou femmes peu importe à d'aller en plein mois de décembre dans le gros boom dans le magasin sephora j'espère en tout cas que ma vidéo vous aidera et mon conseil c'est d'aller sur internet sur sephora.fr tranquille dans votre canapé dans votre lit vous allez retrouver la même chose qu'un magasin vous allez avoir le temps de choisir vous n'allez pas avoir trop de bruit derrière vous bref voilà vous faites vos courses sur internet et en plus avec un peu de chance vous aurez un petit code promo c'est toujours bon à prendre d'ailleurs à ce sujet je fais bientôt certainement faire une vidéo comment acheter sur internet en économisant de l'argent ce que j'achète beaucoup sur internet donc ouais je pense faire une petite vidéo comme ça si ça vous intéresse continue à me suivre alors je vais peut-être beaucoup parler dans cette vidéo mais évidemment c'est le but c'est de détailler un petit peu ce qu'on trouve à noël chez sephora il y en a pour tous les prix c'est à dire qu'on peut trouver des cadeaux à partir de 10 euros jusqu'à bien sûr 200 300 400 euros on va pas parler de budget en particulier on va après vous vous saurez quel est votre budget et qu'est ce que vous pouvez acheter moi j'ai plutôt parlé de ce que de quelle manière vous pouvez choisir en fait le produit pour quelqu'un qui est passionné de maquillage je me mets à la place de cette personne puisque j'en suis une et je me mets aussi à la place des personnes qui doivent acheter le cadeau comment faire comment faire déjà dans un premier temps pour choisir le bon produit alors ce que je vous conseille éviter les soins éviter les soins pourquoi parce qu'il va falloir une étudier quel type de soins pour quel type de peau donc les crèmes les soins c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué aller plutôt vers le maquillage et la première chose à faire si vous avez un ami une amie qui est fan de maquillage c'est d'aller un petit peu à regarder dans les tiroirs tout simplement ce qu'il ou elle a qu'est ce qu'elle a acheté comme dernière palette essayer de vous intéresser un petit peu en plus c'est sûr que ça lui fera plaisir si c'est une personne que vous voyez pas souvent là ça va être un petit peu plus compliqué pour pour pouvoir fouiller dans ses tiroirs de toute façon quand on achète sur sephora on peut renvoyer on peut échanger après c'est pas le but si vous ne voyez pas souvent cette personne il faut soit prendre les dernières nouveautés qui viennent de sortir ou les coffrets cadeau noël donc je vais parler de ces fameux coffrets cadeau noël je trouve que les coffrets cadeau noël sont très intéressants il ya plusieurs marques qui font des coffrets de noël évidemment on ne les trouve qu'à noël et point de vue prix c'est toujours plus intéressant que d'acheter les produits séparément donc même pour les personnes qui veulent acheter du maquillage parfois moi même je m'achète des coffrets de noël pourquoi parce que les produits à l'unité sont plus chers que le coffret en lui même ici je vous montre dans le fameux catalogue on a un coffret urban decay benefit make up forever ici nous avons encore un urban decay ici nous avons un coffret pour les soins justement du visage mais ça c'est la marque origins et c'est pour les peaux normales donc s'il ya vraiment un coffret qui est à acheter c'est celui là bref les coffrets de noël comme ceci déjà ce packaging est super joli ils font vraiment des efforts et au niveau des marques si vous êtes petit budget préféré plutôt les coffrets de la marque sephora comme ceci ça ça marche toujours donc ce qui est coffret édition limitée des velours sans transfert voilà ça c'est un coffret à 30 euros celui ci et ses pelours sans transfert de chez sephora sont super donc là il ya six teintes dedans le coffret coûte 30 euros au lieu de 70 euros je vous donne juste un petit exemple ça c'est des trucs il ya un coffret de masques de masques pour les lèvres pour le les pieds pour les mains tout ça pour 22 euros 99 donc ça c'est pareil ça fait toujours plaisir et quelqu'un qui est qui prend soin de sa peau qui qui aime la beauté va toujours avoir besoin de masques même si elle en a déjà dans ses tiroirs ce sera toujours un plus d'en avoir donc ça c'est un petit exemple les palettes après les palettes si vous avez donc une personne qui est fan de maquillage avoir certainement déjà pas mal de palettes dans ses tiroirs donc voilà les palettes moi que je conseille d'acheter si compagnon compagnon n'a pas ces palettes là moi c'est mes recommandations que je vous fais actuellement vous avez la palette de chez fenty beauty qui est ici très jolie palette plutôt pour des fans de maquillage déjà bien avancé parce que c'est que des couleurs pétantes donc là on part sur quelque chose comme pour des connaisseurs je dirais je vais pas vous donner tous les prix vous irez voir sur le site internet ensuite bon voilà les palettes c'est toujours en 40 50 voire 60 euros vous avez ici la sultrie d'anastasia beverly hills cette palette ci cette palette ci peut plaire à tout le monde si vous avez la possibilité de regarder dans les tiroirs et que vous n'avez pas que la personne n'a pas cette palette là sachez que cette palette là peut vraiment beaucoup plaire ensuite nous avons bien sûr la dernière palette de chez houda beauty donc là vous voyez sélection en plus de 50 euros c'est une palette ici cette palette là vaut 65 euros je crois alors bon cette palette là c'est le gros gros succès de cette fin d'année donc si vous avez un cadeau à faire à une fan de maquillage et que vous voulez lui faire plaisir et qu'elle n'a pas cette palette là je pense qu'elle sera obligatoirement ouais à moins qu'elle soit vraiment très difficile contente avec cette palette si elle ne l'a pas bien sûr ensuite nous avons les coffrets de chez tout fait tout fait fait ils font pardon toujours des très beaux coffrets pour noël en voilà un exemple ici voilà genre de coffret je sais pas si on voit bien ici on peut trouver de la marque tout fait pour noël et en général il ya donc une belle palette donc là ici on a également donc un mini mascara better than sex ce qui est génial un mini gloss et un mini spray visage hangover donc en plus de la palette il ya des petites choses à côté le coffret est à 55 euros et oui les coffrets tout fait après c'est plus dans le style girly avec des jolis packaging rose voilà il faut faire en fonction évidemment de votre amie ensuite vous avez la palette elle est où vous avez la palette ici naked chérie c'est la naked chérie de urban decay donc cette palette là aussi est plus pour les je dirais débutants en maquillage parce qu'on ne peut pas se tromper avec cette palette au niveau des maquillages à faire on part pas sur 36 couleurs différents et vraiment c'est une très très belle palette et je connais les phares urban decay des nikkides en général c'est top donc on ne peut pas se tromper non plus ici vous avez la dernière palette de chez tout fait ce qui s'appelle la ginger braid cette palette là fait aussi un carton donc si c'est une fan de palette vous pouvez également vous diriger vers cette palette ci de chez tout fait voilà pour un peu près pour les palettes que je conseille bien en ce qui concerne si vous voulez plutôt vous diriger vers si c'est plus une fan de rouge à lèvres donc je vous ai parlé du coffret sephora bien sûr si vous voulez faire une un cadeau un petit peu plus haut de gamme en étant une marque différente de chez sephora vous avez les nouveaux rouge à lèvres de chez fenty beauty également souvenez-vous de cette marque fenty beauty elle a sorti une gamme qui est quand même très jolie bon voilà un petit peu l'exemple de ce qu'elle a sorti à la sortie des rouges à lèvres comme ceci qui sont très pailletés et elle a également sorti des liquides mattes qui sont très très réussi très joli chien donc ça ne peut que plaire également ensuite nous avons un coffret de chez tout fait ce qui m'a également tapé dans l'oeil donc voilà ça c'est les coffrets to face donc disponible à partir du 20 novembre et ce sont donc des melted mattes spécialement avec des auteurs d'épices de noël de pain d'épices de choses comme ça donc ça c'est pareil c'est c'est un beau coffret et juste à côté vous avez les coffrets huda beauty 30 euros le coffret pour ces coffrets là donc essayons de résumer les choses vers lesquelles vous pouvez vous diriger facilement c'est tout ce qui est coffret de noël tout ce qui est collection de noël de la marque sephora ça plus pour les petits budgets voilà ça c'est la collection de noël de c'est fort de chez de chez sephora donc avec ce petit bout très mignon voilà vous pouvez vous diriger verser vers cette édition limitée puisque c'est une collection de noël donc c'est obligé que la personne n'aura pas ces éléments là puisqu'ils sont sortis ces éléments ces produits là ils sont sortis uniquement pour noël après si vous voulez faire un cadeau un petit peu plus haut de gamme si je peux me permettre les marques à retenir sont pour cette fin d'année je pense c'est mon avis après tout est relatif tout fait ils font de très beaux coffrets de noël les palais la palette huda beauty que je vous ai présenté les toutes les palettes que je vous ai présenté en cette fin d'année ça ça peut que marcher si la personne n'a pas une de ces palettes là les coffrets de rouge à lèvres également ça fait toujours plaisir voilà d'avoir plusieurs produits mais une belle palette ça fait plaisir aussi il faut aussi vous diriger vers les coffrets tout ce qui est produits pour le bain produits pour les crèmes pour le corps pour voilà les baumes comme par exemple je vous montre j'ai eu ce coffret qui est magnifique et donc c'est un coffret ritual de sakura je trouve qu'ils ont fait vraiment des coffrets absolument splendide pour noël moi j'ai eu la chance de le recevoir pour mon anniversaire et voilà comme il se présente ce coffret là voilà donc ça ça ne peut que plaire pourquoi parce que vous avez plusieurs produits vous avez une belle boîte tout ça fait un beau packaging ça sent divinement bon vous avez le produit pour vous laver les mains la crème pour le corps il ya également le la mousse je dirais gel douche et vous avez aussi le gommage pour le corps c'était très très beau coffret plusieurs gamme celle ci c'est rice milk and cherry blossom c'est ça sent super j'aime beaucoup ces coffrets là pour noël je pense que c'est un très joli cadeau si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire si vous êtes encore complètement paumé alors il reste la carte cadeau donc là c'est vraiment la facilité je dirais mais ça fait toujours plaisir pour une si vraiment vous ne savez pas ce que la personne possède et que vous savez qu'elle est fan de maquillage moi on m'offre une carte cadeau sephora je suis toujours 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 heureuse de toute façon j'espère que ça aura pu vous aider que j'aurais pu vous donner un petit peu des idées sur ce qui c'est ce qui se fait en cette fin d'année j'espère que j'aurais pu un peu vous aiguiller pour faire des choix au niveau de vos cadeaux de noël spécial beauté encore une fois dans cette vidéo s'adresse à ceux qui ne connaissent pas trop ce qui est sorti en cette fin d'année et ce qui ferait plaisir à une beauté addict il ya beaucoup d'autres produits dont je pourrais vous parler beaucoup d'autres marques mais là je vous ai vraiment parlé des gros must have des grosses des gros succès de cette fin d'année voilà c'est tout pour cette vidéo de noël je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle aura pu vous aider surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire on peut échanger si vous voulez d'autres avis si vous avez je sais pas vous hésitez à faire un cadeau voilà faut me demander tiens qu'est ce que tu penserais de ce cadeau là pour ma copine pour mon copain je suis là voilà je suis là pour vous je suis là pour vous aider n'hésitez surtout pas bien sûr abonnez vous si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous et puis en attendant ces belles fêtes de fin d'année moi je vous fais des gros bisous je n'ai pas trouvé de rendez vous mardi prochain dans le sujet soit disponible entre excellent